... Mon nom est Martin Orliac. Je suis, si on peut dire, vigneron. Je travaille dans un domaine viticole, plus exactement, avec mes deux frères et ma sœur, dans le nord de Montpellier, dans l'arrière-pays de Montpellier, dans une appellation qui s'appelle le Pic Saint-Loup, qui est un grand massif calcaire, qui est au pied des sévères. Donc, moi, mon travail, principalement, c'est maître de chez, et la grosse saison, c'est pendant les vendanges. Et ce travail, c'est un travail de manutentionnaire, essentiellement, et on fait beaucoup la vaisselle, donc on nettoie les cuves, les sols, les pompes, on fait des remontages, on surveille les températures, on relève les densités. Mes parents, très jeunes, nous ont initiés à la montagne, à l'escalade, puis à tous les sports de plein air qu'on peut faire dans l'arrière-pays de Montpellier, que ce soit le canyoning, la spéléo, ou d'autres encore. Et du coup, c'est vrai que ce pays m'est resté complètement... Je suis resté totalement attaché, donc du coup, il fallait que je trouve un métier qui soit vraiment en lien avec ce pays-là, et le lien le plus fort, c'était celui de mes parents, et c'était dans un endroit qui est tellement magique que je n'ai pas pu trouver ailleurs l'équivalent. Mon métier, ce n'est pas seulement la réussite de l'entreprise, c'est aussi cette vallée. Déjà, la vigne, ce n'est pas une culture annuelle, c'est une plante pérenne, donc on la plante pour 40 ou 60 ans. Donc forcément, on est forcé de se projeter dans l'avenir, tout le temps. L'éducation qu'on a eue, le beau et l'esthétique, c'est important. Tous, on est comme ça, quand on regarde nos vignes, il faut qu'elles soient belles. Si elles ne sont pas belles, il y a un problème. Même si elles font du bon raisin... Je ne veux pas faire des vins qui soient faits pour être... Ah, parce que c'est le domaine de l'ortu, c'est connu, c'est une étiquette, ça fait bien de l'avoir sur la table. Non, je veux qu'on achète mes vins parce qu'on les aime et qu'on se fait plaisir avec ses amis et que la bouteille, on la boit et à la limite, même si on se laisse un peu aller et que ça permette de... Oui, de se sentir bien. Plus que le vin, c'est le métier de fermier, de travailler la terre. Si j'avais été en lausère, j'aurais peut-être fait des vaches. Si j'avais été, je ne sais pas, dans la bosse, j'aurais fait des céréales. J'avais été en la salle de la terre C'est parti !